En octobre 2008, j'ai appris un peu comme tout le monde la chute de la CAMIF. Vous savez, la CAMIF, c'était la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France qui avait été créée en 1947 autour d'un modèle de vente par correspondance dans l'équipement de la maison qui a connu des heures de gloire et des difficultés avec notamment l'arrivée d'Internet qui a complètement bousculé le modèle. Et à ce moment-là, je me suis dit, même si une entreprise peut connaître des difficultés au point de disparaître, une grande marque ne meurt jamais. Et ma conviction d'entrepreneur, c'est qu'on pouvait faire renaître la CAMIF. Bon là, il a fallu quand même convaincre ma femme de quitter Paris pour aller s'installer à New York. Mais ça, c'est bien passé. Sacrée prise de risque aussi. Et j'ai réengagé, en fait, j'ai remis à risque pour le coup 12 années d'entreprise puisque je vais relancer la CAMIF en repartant de zéro à New York où on a fait le choix de recentrer l'offre uniquement sur Internet avec un parti pris très fort sur la qualité des produits, sur la fabrication française. On a fait ce choix-là avant qu'on ait un ministre qui porte la marinière. et aussi sur le développement durable. Et ces choix-là ont été assez fondamentaux dans le succès de l'entreprise parce que quand vous repartez de zéro, si vous n'avez pas une proposition de valeur qui est très très forte et très claire, vous n'avez aucune chance de réussir. Mais bon, malgré tout, ça a été un risque parce que les anciens instituteurs de la CAMIF, ils étaient très habitués au catalogue papier. Quand on a dit qu'on relançait que sur Internet, ce n'était pas évident. Mais finalement, la plus grande difficulté dans cette aventure, c'était comment vous arrivez à reconvaincre toutes les parties prenantes de l'entreprise qui ont souffert de la chute, les clients, les fournisseurs qui avaient perdu de l'argent, le territoire qui avait perdu des emplois, à vous faire à nouveau confiance. Ça, ça n'a pas été simple, mais en fait, au cœur du nouveau modèle qu'on a mis en place à la CAMIF, c'est un modèle d'impact qui a un impact positif sur l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles travaillait la CAMIF. Pour n'oublier aucune des parties prenantes, on utilise l'acronyme de la CAMIF. Le C, c'est nos clients. Le A, c'est les actionnaires. Le M, c'est le monde qui entoure l'entreprise. Le I, c'est l'intérieur de l'entreprise, nos collaborateurs. Et le F, c'est nos fournisseurs, nos fabricants. Et on s'est attachés à ce que notre projet puisse avoir un impact positif en termes économiques, sociaux, sociétals, environnementaux, vis-à-vis de l'ensemble de ces parties prenantes pour obtenir finalement leur engagement à nos côtés dans la réussite du projet. Aujourd'hui, on a recréé 184 emplois à New York. On a aujourd'hui 110 fabricants français qui représentent 74% de notre chiffre d'affaires. Et l'entreprise est redevenue rentable depuis trois ans, même si l'aventure n'a pas été simple. Et que dans ces types d'aventures-là, si vous ne mettez pas tout ce que vous avez, vous n'avez aucune chance de réussir. Donc il a fallu engager la famille, engager l'entreprise, engager la maison et engager aussi une énergie importante pour retrouver un modèle qui faisait du sens. Merci. Merci. Merci.